Voilà une nouveauté que l'on n'attendait pas sur ce salon de Cologne, sur le stand Yamaha, à savoir une nouvelle MT-09 pour 2017, alors qu'en 2016 la moto avait déjà reçu quelques upgrades. Alors on va vous présenter le renouveau du roadster sportif 3 cylindres de chez Yamaha. Alors pour continuer de surfer sur le succès que connaît la MT-09, Yamaha a revu d'abord l'esthétique. Exit, le phare plat et un peu coulant qu'il y avait, on a ici un double optique 100% full LED, plus agressif, avec un tableau de bord qui a été un peu modifié dans sa position pour afficher une meilleure lisibilité. Yamaha a aussi un peu retouché le phare, les écopes d'admission, elles ont été élargies pour aussi favoriser l'admission de la moto. Il y a une nouvelle ligne d'échappement, elle est arrivée surtout pour l'homologation à Euro 4. Et puis à l'arrière, la coque arrière a été revue, il y a 30 mm de moins au niveau de la longueur de la coque arrière. Et puis il y a un support de garde-boue arrière et support de plaque qui a été mis directement sur le bras oscillant. Alors côté technique, on a le droit aussi à quelques modifications. En 2016, la MT-09 avait déjà reçu l'anti-patinage, mais pour 2017, elle gagne l'embrayage que l'on a vu sur les dernières évolutions de la FJR 1300. Donc avec un levier plus souple, plus facile à actionner et puis aussi une commande anti-dribble qui va empêcher la roue arrière de rebondir quand on rétrograde les rapports très très vite. Alors si la MT-09 était surtout reconnue pour son caractère tonitruant, franchement explosif au niveau de son 3 cylindres, on a aussi pas mal parlé de son comportement perfectible. Alors Yamaha a un peu corrigé le tir en 2017 avec l'arrivée d'une nouvelle fourche avec des réglages de détente et de compression dissociés et qui va apporter certainement plus de rigueur au train avant. Même si c'est vrai que, on le voit souvent sur le maxi-test, sur Motostation, les propriétaires critiquent aussi le comportement de l'amortisseur. Alors nous sommes vraiment curieux d'essayer l'évolution 2017 de cette nouvelle MT-09 qui, on l'espère, conservera un prix de vente très bien placé sur ce créneau parce que c'était aussi l'un de ses avantages et on espère à moins de 9000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !